Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag, un petit tag que ma chérie Noémie, donc de la chaîne Noémie Makeup Touch a créé, que j'ai trouvé super sympa. En espérant qu'on fasse venir les beaux jours. C'est un tag très très simple, qui consiste en fait à vous montrer les 10 produits que j'ai hâte d'utiliser, donc des produits d'été que j'ai hâte d'utiliser, d'essayer de sortir, de ressortir pour cet été. Donc des produits qui me manquent actuellement et que j'aimerais utiliser et j'aimerais qu'on soit en été. Donc on va commencer tout de suite. Moi j'ai triché parce qu'en fait, vous allez voir, il y a 9 produits, 9, j'ai pas envie de dire catégories, mais il y a voilà, 9 choses au lieu de 10, mais dans chaque chose il y en a plusieurs. On va commencer. Donc en premier lieu, j'ai vraiment trop 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 hâte de pouvoir réutiliser, enfin je les utilise encore, mais je les utilise juste le soir en sortant de la douche, tout ça, mais en plein été je les utilise aussi en journée. Et donc c'est de réutiliser toutes mes brumes corporelles, donc toutes celles que vous voyez là viennent de chez The Body Shop. Quand j'y travaillais, j'en avais fait un stock. Et voilà, donc là actuellement je les utilise surtout quand je sors de la douche, de temps en temps, etc. Mais vraiment l'été, j'adore, je les ai sur moi dans mon sac, je me rafraîchis avec, je les mets au frigo aussi pour qu'elles soient toutes fraîches lorsque j'ai envie de m'en servir. Il y en a énormément, je ne vais pas vous les détailler. Et si une vidéo vous intéresse à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire, je vous la ferai avec plaisir. Ensuite, les produits que j'ai hâte de réutiliser, parce que je les adore, parce que ça voudrait dire qu'on sera en été, parce que ça voudrait dire que je pourrais bronzer, même si je déteste la chaleur. Ce sont mes produits solaires Hawaiian Tropique. Donc voilà, que j'aime mais tellement, enfin je les aime parce que déjà ils sont super efficaces, parce qu'ils sont économiques, enfin vous voyez ils m'ont fait, alors certes ils coûtent quand même assez cher, mais vous voyez par exemple, bon là il était couché, donc... Mais vous voyez, ça c'est l'après-soleil et il m'a fait tout l'été dernier, et il m'en reste encore pour cet été, donc... Et alors c'est des odeurs mais... Ah ça me rappelle trop cet été. Donc voilà, je les aime pour leur efficacité, je les aime pour leur odeur. Je les aime quoi, je les adore. C'est de très très bons produits, vraiment je vous les conseille. Vous les trouvez... Oui je sens. Vous les trouvez chez Sephora. Vous les trouvez où ? Je crois que... Enfin moi les... Ah si, vous les trouvez aussi... Je sais c'était où l'année dernière, Auchan. Je les avais trouvées chez Auchan, il y avait d'ailleurs une sacrée promotion, où je crois que j'avais 4€ en moins sur... C'était celui-ci et l'indice 30. Donc j'étais hyper contente et j'avais trouvé l'indice 15 en solde, pour les soldes de... Juin je crois. Bon bref. Donc ce sont des super produits, si jamais vous voulez de bons produits solaires pour cet été, avec des odeurs top, hydratants, enfin voilà, des bons produits solaires. N'hésitez pas à vous diriger vers cette marque parce que vraiment ils sont géniaux. Ensuite, j'ai hâte, hâte, hâte de pouvoir réutiliser un produit qui sublime à merveille le bronzage. Je pense qu'on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup à mettre ce produit dans ce taille. C'est mon huile prodigieuse de chez Nuxe. Donc moi j'ai la pailletée, la originale est sans paillettes et je l'ai en petit format. Donc j'ai pas le spray, mais ça me convient très très bien comme ça. C'est vraiment un produit que j'adore. J'adore l'odeur. Mais c'est une odeur... Moi ça me fait vraiment penser à l'été quoi. C'est une odeur chaude, mais quand même assez sucrée, mais pas entêtante. Donc voilà. Et c'est un produit qui fait quand même plusieurs choses puisqu'il peut servir pour votre... Bon celle-ci pour le visage c'est un peu tendu, mais pour les cheveux, pour le corps, etc. Enfin voilà. C'est un super produit si jamais vous le connaissez pas encore. Il est disponible dans la plupart des parapharmacies. Moi j'ai acheté la mienne chez Parashop. Ensuite, puisqu'on est chez Nuxe et puisqu'on est avec une odeur que j'aime énormément, donc l'odeur de l'huile prodigieuse, je me suis offert il y a très peu de temps, très récemment, je vous en reparlerai dans un haul, le parfum prodigieux en petit format. Tout simplement parce que j'ai énormément de parfum et que je voulais absolument celui-ci. Donc il sent mais tellement bon. Ça faisait hyper longtemps que je le voulais. Donc voilà. Je m'en suis pas encore servie. Enfin je l'ai pchitté comme ça un peu sur ma peau pour sentir. Mais j'attends vraiment cet été pour m'en servir. Donc j'ai très 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 hâte que l'été arrive pour pouvoir porter ce parfum. Ensuite, encore un produit que je n'ai pas utilisé, que j'ai acheté l'année dernière lorsque je travaillais encore chez The Body Shop. Mais je m'en suis pas servie finalement l'année dernière. Mais là j'ai vraiment hâte. C'est le, alors en français, le baume corporel au Monoeil Spa With Some Polynésie de chez The Body Shop. Donc vous voyez, il est tout neuf, tout neuf, tout neuf. Mais ça sent, ça sent divinement bon de Monoeil. J'aime beaucoup les beurres corporels de chez The Body Shop. Donc je suis certaine qu'il sera vraiment très très bien pour ma peau très sèche en été. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Le beurre corporel au Monoeil de chez The Body Shop. Ensuite, ce sera que des produits que je connais, que j'ai déjà utilisé. Donc en termes de maquillage teint, il y a ma bébé crème au ginseng en teint doré de chez Herborian. Que j'utilise bien entendu qu'en été parce qu'en hiver, je suis blanche comme un bip. Mais bon ben là, elle est trop foncée pour la saison, la période. Mais vraiment en été, elle me va parfaitement bien. Et donc j'ai vraiment hâte d'utiliser, enfin la réutiliser. C'est un produit que j'adore, je pense qu'il m'en reste à peu près la moitié. Et c'est super sympa parce qu'elle a un SPF de 25 en plus cette bébé crème. Donc elle protège tout en maquillant, entre guillemets, parce qu'elle est quand même très légère. C'est pas quelque chose de très couvrant. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être à cet été et pouvoir utiliser ce produit. Ensuite, pour les lèvres, bon de toute façon tout ce qui reste, ce sera du maquillage. J'ai hâte d'être à cet été pour pouvoir réutiliser 3 de mes rouges à lèvres. Qui sont 3 rouges à lèvres de chez Jumet Maybelline, de la gamme Color Sensational, donc qui se présente comme ça. Je vais vous les montrer et vous allez comprendre pourquoi j'ai... Enfin, il m'arrive parfois de mettre encore, je crois que c'est celui-ci que j'ai porté. Oui voilà, j'ai porté celui-ci la dernière fois. Bon, c'est pas vraiment très 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 approprié, mais bon, je me permets de le mettre quand même. Je m'en fous un peu à vrai dire. Donc voilà, comment il se présente. Il est vraiment sublime. Celui-ci c'est le 902 Fuchsia Flash. Ensuite, vous avez le Vibrante Mandarine, le numéro 914. Je vais vous le mettre à côté. Voilà. Et le Shocking Coral 910 que j'aime tout particulièrement. Voilà. Donc ces 3 couleurs-là, c'est vraiment des couleurs très estivales, vraiment des couleurs d'été. Et même si je les porte une fois de temps en temps, en hiver, surtout ces 2-là, je dois dire que je suis plus à l'aise quand même pour les porter en été. Ça passe mieux quoi. Ensuite, pour les yeux, il y a une palette que je ressors quasiment que en été en fait, que je mets de côté pour l'automne-hiver et que je ressors un peu pour le printemps-été. Donc là, je vais commencer à la ressortir parce que comme vous voyez, je vais recommencer à faire des maquillages un peu colorés. Donc là, aujourd'hui, je suis partie un peu dans les bleus. Mais je vais ressortir ça. Et donc, c'est la palette R de chez Sigma. Donc, elle se présente comme ça. Et c'est une palette de fards colorés. Voilà. Donc, vous voyez par exemple, ce bleu, ce vert, ce violet-là. C'est vraiment des fards que je vais porter, bon, que en été. Et donc, voilà, j'ai hâte de pouvoir la ressortir. Il y a de très jolies choses à faire avec cette palette. Et voilà, voilà. Donc, la petite palette R de chez Sigma. Dernier produit que j'ai hâte de pouvoir porter cet été. C'est un vernis. Et quand vous allez voir la couleur, vous allez dire, ah oui, effectivement, on va peut-être attendre cet été. C'est le Woodstock de chez Urban Decay qui n'est ni plus ni moins qu'un rose fluo. Et encore, vous le voyez, plus fuchsia qu'il n'est, il est vraiment rose fluo. Et vraiment, je l'adore. C'est le vernis que j'adore porter en été. Il est absolument magnifique. Je pense que cet été, je vais aussi acheter le Flip Flop Fantasy de chez China Glaze. Qui est un peu dans ce genre-là, mais plus orangé. Et voilà, c'est vraiment des vernis que j'aime porter, que je porte avec grand plaisir en été. Celui-ci, j'ai vraiment hâte de pouvoir le ressortir. Et, ah non, dernier produit. Mais ça sera un hors maquillage, hors beauté. C'est une bougie. Et c'est la Sicilian Lemon de chez Yankee Candle. Et que j'ai vraiment, vraiment hâte de ressortir. C'est une odeur que j'adore. Vous savez que moi et le citron, on est très, très amis. Et vraiment, celle-ci, je la réserve pour l'été. Parce que c'est une odeur de citron frais. Et qui est vraiment tellement frais que, voilà, en hiver, je trouve ça vraiment dommage de l'utiliser. Donc, je ne l'ai pas allumée de l'hiver. Et elle attend patiemment cet été. Voilà des filles, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Je tag toutes les personnes qui ne l'ont pas fait. Donc, je pense notamment à Audrey, de la chaîne Miss Bully. À Karen, ma petite femme, de la chaîne Karen Outisha. Je pense à Bérangère, de la chaîne Bébé Pulpeuse. Marion, de la chaîne Marion Beauté. Marie, White Pastel Air, à mon avis, c'est largement une vidéo que tu peux faire. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir quels seront tes favoris pour cet été. Enfin, du moins, les produits que tu as hâte de retrouver pour cet été. Je tag également Lorina, de la chaîne Lorina 76. Et puis, toutes celles qui voudront faire... Je pense à... À Chouqueux1206. Je suis désolée, ma belle, j'ai un problème avec les chiffres. Petit Kiwi01. Donc, Céline. Qui est-ce qui pourrait aimer le faire ? Bref, toutes celles qui ont envie de le faire, faites-le. N'hésitez pas à la partager avec nous. Je serai vraiment très, très contente de pouvoir voir cette vidéo chez vous. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada